Alors, bonsoir à tous et toutes, nous sommes lundi le 21 décembre 2020, vous allez assister à la séance du conseil, séance extraordinaire du conseil municipal sur le budget, séance qui sera suivie immédiatement après d'une autre séance extraordinaire, cette fois-ci pour déposer la vie de motion pour le règlement de taxation ainsi que traiter deux autres sujets. Toutes les conseillères et conseillers sont présents ainsi que notre directrice générale, Mme Denise Blanchet, et nous souhaitons la bienvenue à notre prochain directeur général, donc William Leclerc-Bellance. Bienvenue William. Bienvenue à tous les citoyens qui nous écoutent actuellement. Donc, c'est toujours une rencontre importante pour le conseil municipal et pour une municipalité que l'adoption de son budget. Alors, j'accueillerais d'abord une proposition pour adopter l'ordre du jour qui a été transmise dans les délais prévus à l'ensemble des membres du conseil. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer l'ordre du jour? Oui, Julie Lamontagne, je le propose. Merci Julie, ça va pour tout le monde. De toute façon, on peut difficilement le modifier. La loi prévoit que cette séance doit être consacrée exclusivement à l'adoption du budget. Il y aurait normalement une période de questions à une telle séance. Compte tenu de la situation et du confinement, nous avons donc offert la possibilité aux citoyennes, citoyens de Stratford d'adresser leurs questions aux élus avant qu'ils adoptent le budget. Nous avons donc reçu des questions de deux citoyens. Madame Blanchette, si vous voulez, peut-être juste rapidement esquisser ces questions-là. Ok. Alors, un premier citoyen qui s'informe, quelle est la cote-part de la participation de la ville de Stratford dans le chemin construit cet été pour le développement du secteur préduqué municipal, ancien terrain appartenant aux Frères du Sacré-Cœur? Je veux savoir aussi, est-ce que ce montant figure au niveau des dépenses de 2020 ou sera considéré en 2021? Alors, et le citoyen dit qu'il comprend qu'il y a une cote-part de la municipalité de 40 % des coûts totaux. Alors, ça, c'est la première question. L'autre question, elle a sept volets. Je vais vous donner comme les grands thèmes. Alors, on pose la question sur promotion Stratford, quel montant, où est-ce que ça se situe dans le budget, le parc du lac Elmer, quel montant, puis où est-ce que c'est écrit dans le budget. Une vérification au niveau de la cote-part pour la MRC du granit. Le budget du service incendie, une augmentation, qu'est-ce que c'est? L'augmentation du budget et gène du milieu. Les composantes du poste tourisme et coop Internet au niveau du budget 2021 comparé à l'estimé 2020. Et une dernière question sur principales dépenses du poste activités récréatives pour l'estimé 2020 et le budget 2021, la comparaison des dépenses. À ça, s'ajoute un commentaire sur que dans le plan triennal pour le chemin des Parulines, il y a un montant sur la taxe foncière de prévu. Alors, une façon de voir ce dossier-là, fait que peut-être que tantôt, on pourra en lien avec l'autre question. Alors, écoutez, on va certainement être en mesure de répondre à toutes ces questions-là dans les prochaines minutes. Ce que je vous propose, c'est qu'on procède à la présentation du budget et immédiatement après, on vérifiera voir si toutes les réponses sont apportées aux questions qui nous ont été posées. Et s'il y a lieu, on donnera des compléments de précision ou d'information pour couvrir ces éléments. Ça va vous voir? Nous allons donc au point 4 de l'ordre du jour, présentation du budget, procéder en deux étapes. Nous avons convenu, M. Picard et moi, qu'ils me laissaient commencer pour faire un peu de mise en situation, de mise en contexte. Et par la suite, c'est lui qui va présenter les données du budget telles que prescrites dans le format du ministère de la Femme municipale. Donc, ce que je souhaite souligner ici, ce sont les principales modifications qu'on retrouve dans le budget 2021 par rapport au budget de l'an dernier, donc le budget 2020. On va commencer d'abord avec les dépenses, les dépenses d'opération connaissent une augmentation. Je vous donnerai le montant total tout à l'heure, mais les principales raisons d'augmentation de dépenses sont les suivantes. D'abord, notre adhésion à la Régie des rivières, donc pour la protection incendie, va entraîner une augmentation de dépenses pour la municipalité de Stratford de l'ordre de 36 954 $. De quoi se compose ce montant-là? Ça va être la cote-part que Stratford va être appelée à payer à la Régie des rivières pour être couverte par ce service-là. Mais on peut quand même souligner qu'il y a déjà la mise en place d'un système de garde la nuit, donc dorénavant avec la Régie des rivières, il y aura à Stratford deux pompiers de garde toutes les nuits, donc pré-intervenir rapidement, facile à rejoindre, donc capable de se mobiliser en très, très peu de temps, se rendre à la caserne et déclencher la réponse aux appels d'urgence. Juste cet élément-là entraîne des dépenses de 23 400 $. Il y a d'autres avantages que la municipalité va avoir aussi en étant membre de la Régie des rivières, par exemple, les équipements de protection individuelle que nous n'avions pas l'habitude de budgéter ici. On ne les mettait pas dans le budget quand on devait faire des achats de bunkers, quand même assez coûteux. On allait les chercher dans le surplus de la municipalité. Dorénavant, ça va être dans le budget, on n'aura plus besoin d'aller puiser dans le surplus. On va également hériter ou se faire installer un nouveau système de communication, donc des radios numériques performant. Donc, on parle ici, évidemment, d'un avantage intéressant pour l'efficacité du service et aussi pour la sécurité des pompiers. Parce que quand on est en intervention, il faut être certain que les communications fonctionnent de façon adéquate. Dernier élément que j'aimerais souligner, c'est que la Régie va installer à la caserne une laveuse industrielle pour nettoyer les bunkers. C'est une préoccupation de plus en plus grande des pompiers de s'assurer que tous les résidus d'incendie qui peuvent être cancérigènes sont bien nettoyés des équipements de protection. Et là, actuellement, on fait ça avec une laveuse domestique, comme on a chacun chez nous. C'est plus ou moins adéquat. C'est long également. On comprend que notre responsable fait tout ce qu'elle peut. Mais quoi? Elle passe trois fois? Oui, on fait trois. Elle doit passer à trois lavages pour être nettoyé adéquatement. Donc, c'est vraiment une situation un peu problématique. Et dorénavant, nous allons avoir une laveuse industrielle qui va nous être installée. Donc, ça, c'était pour la protection incendie. J'ai donné le montant à 36 954. L'autre augmentation de dépenses, ce sont toutes les mesures qu'on peut attribuer à la situation de la COVID. Nous avons comptabilisé pour l'année 2021 des dépenses prévues de 33 734. Mais il est important de souligner que ces dépenses-là vont être assumées entièrement par la subvention gouvernementale. Donc, au global, c'est financé à 100 %. Il y a évidemment, dans le budget de cette année, comme chaque année, des augmentations à prévoir au niveau de la rémunération. Donc, d'abord, l'ajustement salaire des employés. On a une convention collective qui prévoit des hauts salariales chaque année. Cette année, c'est 2 % qui va être appliqué sur la main salariale pour un montant de 13 000 $. Nous avons également budgété un montant pour assurer la transition au niveau de la direction générale avec l'arrivée de notre nouveau DG. Donc, il y a un temps où les deux DG doivent être ensemble. Et pendant un certain temps, on va être capable, au besoin, demander à Mme Blanchet de revenir pour faciliter le transfert de certains dossiers. Donc, pour un montant de 8 000 $. On a connu d'ajouter des heures pour l'entretien ménager pour assurer un nettoyage plus fréquent et plus complet, je vous dirais, ici au centre communautaire et également au garage. Donc, je crois que c'est 3 heures ou 4 heures par semaine. 4 heures par semaine. Ça s'ajoute aux 7 heures que nous avons actuellement. Donc, c'est vraiment pas excessif de faire passer ça à 11 heures semaine. Donc, ça, c'est 4 500 $. Il y a aussi l'ajustement de salaire des élus. Le règlement qui a été adopté en 2018 sur la rémunération des élus prévoit que la rémunération est ajustée annuellement de 1,8 % pour un montant de 1 600 $ cette année. Et on a aussi prévu d'ajouter des heures pour assurer une mise à jour continue du plan de mesures d'urgence et de l'organisation des mesures d'urgence pour un montant de 1 500 $. Donc, tous ces montants-là ensemble au niveau de la rémunération, 21 600 $. 2021 sera une année d'élections municipales. Ça veut dire les élections ici, mais également notre participation à l'élection du préfet qui est élu au soutien universel dans la université du Granet. On a prévu, c'est une approximation, on a prévu des dépenses de 20 000 $. Il y a des augmentations de dépenses qui nous sont en quelque sorte imposées, si on veut, par des partenaires qui nous rendent des services. Il y a d'abord la Sûreté du Québec où les coûts de la Sûreté augmentent encore cette année, cette fois-ci de 10 727 $, une augmentation de 5,4 % par rapport à l'an dernier. Donc, ça, c'est quelque chose qui est décrété par le gouvernement, on n'a pas vraiment rien à dire là-dessus. Du côté de la MRC, l'augmentation de la COPPA, si on exclut les matières résiduelles, parce qu'il y a eu des changements, et pour tous les services autres que matières résiduelles, l'augmentation est quand même raisonnable cette année à 4 342 $ sur un montant total de 222 000 $, donc un peu moins de 2 % d'augmentation pour la COPPA de la MRC. Pour terminer, donc, d'autres ajustements de moindre importance, mais quand même qu'on peut souligner, les coûts d'opération de l'aqueduc, on a prévu une augmentation de 6 185 $. Il faut être capable d'assurer un bon fonctionnement sécuritaire aussi. On a des comptes à rendre au gouvernement également sur l'utilisation de l'eau potable, donc 6 185 $. On a déjà parlé également au conseil de l'application du règlement sur les chiens dangereux, et aussi d'un contrat qui va nous permettre d'assurer une meilleure gestion des animaux errants. Le contrat qu'on a pu décrocher avec une ferme extérieure nous coûte 2,75 $ par citoyen par an, pour un total de 2 566, nous avons voté un budget de 2 500 $ pour, je dirais, le fonctionnement de la table de concertation intermunicipale du lac Elmer, pour un montant de 2 500 $, contribution qui est identique à celle des quatre autres municipalités concernées. Et, finalement, mentionner que nous allons augmenter un peu le budget pour le renouvellement du parc informatique. On prévoyait jusqu'à maintenant un montant de 1 500 $ par année, et ce n'est pas suffisant, et on va faire passer ce montant-là à 3 000 $. Donc, les autres ajustements que j'ai mentionnés totalisent 12 751 $ pour un grand total de tout ce que j'ai mentionné jusqu'à maintenant de 147 008 $. Alors, s'ajoute à ça une décision du Conseil qui serait prête dans le budget de créer un fonds ou un budget pour réaliser toutes les actions qu'on souhaitera réaliser dans la prochaine année sur le plan de l'environnement. Donc, un plan d'action environnement, c'est une priorité d'un plan de développement, c'est à l'heure de 2030. Puis, on se rend compte aussi depuis quelques années que les dossiers sont de plus en plus fréquents, importants, et que c'est impossible de demander à l'inspecteur municipal, même si il est inspecteur en bâtiment et en environnement. Le volume de travail au niveau des bâtiments, des permis, des mutations, fait que c'est absolument impossible de suivre comme il le faudrait, donc, toutes les questions environnementales. Donc, la proposition du Conseil qui est suivie au Conseil ce soir pour adoption, c'est d'ajouter 25 000 $ dans ce plan d'action environnement, ce qui amène l'augmentation totale des dépenses que je viens de décrire à 172 000 $. Elle ne décrit pas toutes, toutes, toutes les augmentations, mais les principales, les autres étant des montants beaucoup plus petits, qui sont un peu perdus, si on veut, dans les différentes lignes budgétaires, parce que, au global, vous allez voir tantôt sur l'autre document que M. Picard va nous présenter, l'augmentation des dépenses d'opération. C'est l'aide à 200 654 $ en 2021 par rapport à 2020, une augmentation de 9 %. Donc, les principales raisons sont celles que je viens de vous donner. Je vais simplement souligner que si on comparait le budget 2020 par rapport au... le budget 2021, pardon, par rapport au réel 2020, l'augmentation ne serait pas de 9 % et de 6,9 %. Donc, voici pour l'augmentation des dépenses. Pour ce qui est des revenus, notamment, comme on a l'obligation d'équilibrer le budget, je vais vous lister les principaux changements sur le plan des revenus, les principales augmentations de revenus qui sont prévues dans ce budget. Le premier item, en ordre d'importance, c'est une augmentation des subventions gouvernementales. Donc, nous aurons droit cette année à des redevances de Recycle-Québec pour notre performance en matière de recyclage, pour un montant de 46 395. C'est un montant qui était autrefois versé à la MRC plutôt qu'à la municipalité parce qu'on était avec la compétence MRC. Donc, là, évidemment, c'est nous qui allons la recevoir, mais il faut comprendre que c'est nous qui allons payer aussi pour la cueillette et le transport des matières recyclables, ce que nous ne faisions pas au Canada. Donc, au total, ça s'équilibre et ça fait gonfler à la fois les revenus et les dépenses en matière de recyclage. L'autre élément de subvention additionnel, c'est pour le réseau routier, et 9 000 $ de plus cette année par rapport à l'encontre. Tantôt, on a décrit la dépense COVID. Bien, j'ai mentionné, il y a un revenu COVID de 33 000 qui vient s'ajouter aux 55 000 que je viens de mentionner. Au niveau des tarifs, au niveau des tarifs, le budget soumis au Conseil prévoit des augmentations de tarifs à deux endroits. Le premier, c'est pour la cueillette et le traitement des bouts de fausses sceptiques. C'est un secteur qui est en déséquilibre budgétaire depuis deux ou trois ans. Donc, il y avait un surplus qui s'était accumulé dans ce secteur de tarifs-là, mais il n'y en a plus. On l'a à toute fin pratique et puis cruisé. Et le Conseil estime que le traitement, la cueille des traitements des bouts de fausses sceptiques devrait être assumée par les gens qui ont des fausses sceptiques. Sinon, on demande à la taxe foncière ou à l'ensemble des citoyens de la Stratford de payer pour les fausses sceptiques. Donc, on vient rehausser le tarif pour qu'il corresponde au coût réel du service qui nous est, comme vous le savez, fourni par la MRC et évidemment facturé au réel. Donc ici, une augmentation de tarifs de 17 388 pour les résidences qui ont une fausses sceptiques. Le deuxième tarif qui va augmenter, c'est celui d'incendie. Comme vous le savez, le service d'incendie à Stratford est payé en partie par la taxe foncière et en partie par un tarif. Compte une augmentation que j'ai décrite tantôt de 36 000 $ sur l'ensemble du coût du service d'incendie. Ce qui est proposé au Conseil ce soir, c'est d'aller chercher environ le tiers de cette augmentation dans le tarif. Donc, on augmentera les tarifs d'incendie pour un montant de 11 354. La différence, comme on va le voir tantôt, va devoir être financée par la taxe foncière. Peut-être souligner quand même que nos efforts pour le traitement des matières organiques commencent à donner fruit, à rapporter, puisque nous allons avoir cette année une diminution du tarif pour le compostage des matières organiques pour un montant d'à peu près 1800 $ en moins que l'an dernier. Par contre, excusez-moi, je suis en train de vous induire en erreur, il y a une hausse des coûts pour les matières organiques, mais une baisse des coûts pour les matières résiduelles. Pourquoi? Parce que d'abord, on a augmenté les cueillettes. On a réduit dans le calendrier le nombre de cueillettes de déchets. On a augmenté le nombre de cueillettes du bac brun. Alors, au total, c'est quand même moins cher que l'an dernier. Permettez-moi de souligner aussi qu'en 2021, nous n'aurons plus à requérir de tarifs pour l'achat des bacs bruns. On avait réparti la charge fiscale pour les citoyens sur deux ans, donc c'est maintenant terminé. Et le tarif qui apparaissait sur les comptes de taxes l'an dernier et l'année d'avant, il va simplement disparaître cette année pour un montant d'à peu près 38 $ par résistance que les gens vont économiser par rapport à l'an dernier. Donc, des augmentations de revenus de subvention, gouvernementale, subvention COVID. Au global, une diminution des tarifs quand on tient compte de l'arrêt du bac brun. Les tarifs en 2021 vont être de 11 000 $ inférieurs aux tarifs de 2020. Le budget qui est soumis au Conseil ce soir prévoit aussi que nous allons financer à même le surplus de la municipalité la dépense pour les élections. Comme c'est une dépense non récurrente, au lieu de le mettre dans le budget et d'aller chercher des revenus à conséquence, comme le surplus de la municipalité le permet et suffisamment élevé pour qu'on puisse le prendre là, le budget prévoit donc que le 20 000 $ va être pris dans le surplus, va être affecté au surplus. Quels sont les autres sources de revenus pour équilibrer notre budget? Il faut d'abord souligner que la hausse des valeurs foncières à ce gratuit-là, donc simplement les mises à jour, entraîne une augmentation de revenus sans toucher au milan, puisque l'augmentation est d'environ 3,5 millions de plus que l'an dernier, ce qui rapportera des revenus additionnels de 14 267 à la municipalité. L'année 2020 va avoir été une année assez exceptionnelle sur le plan des droits de mutation, émissions de permis, etc. On verra les chiffres tantôt avec Richard, c'est pratiquement le double de la prévision qu'on avait faite au budget. On ne prévoit pas que 2021 va être aussi élevé, on sait ce qui s'est passé en 2020, beaucoup, beaucoup de transactions, mais on peut quand même anticiper un peu plus de revenus que ce qu'on avait budgété en 2020. En fait, on est assez conservateurs en prévoyant des prévisions de revenus de droits de mutation de 11 000 $ supérieurs à la prévision de 2 000 $. Il manque évidemment, certains, encore une fois, il manque, il y a une marge pour aller chercher tout ce qu'on a besoin et le reste va devoir provenir de la taxe foncière. Donc, le budget qui est soumis ce soir à l'approbation du Conseil prévoit une augmentation de la taxe foncière de 2 sous ou 100 $ d'évaluation. Donc, la taxe foncière qui est actuellement à 41 sous. Rappelez-vous que l'an dernier, on l'avait diminué de façon quand même importante pour absorber le choc de l'augmentation de l'évaluation foncière. Donc, on avait baissé de même moins de 46 sous à 41 sous. Et là, on ramène à 43 sous 100 $ d'évaluation de la taxe foncière. Pour un total de revenus additionnels, on a l'ordre de 180 000 $ que je viens de vous expliquer sur le 200 000 $ total que la municipalité va aller chercher de différentes raisons. Alors, c'était donc un exercice, un effort pour expliquer dans les termes les plus facilement accessibles les principales modifications. En résumé, je vous dirais qu'il y a une hausse de tarifs qui est nécessaire pour financer deux éléments. La gestion des coûts de fausse sceptiques par les citoyens qui sont concernés et également la hausse du coût d'incendie, service d'incendie. Puis, une hausse de la taxe foncière pour venir financer la partie de la hausse d'incendie qui n'est pas tarifée, qui n'est pas financée par le tarif, et également le plan d'action en environnement. Si quelqu'un se demande à quoi va servir mon deux sous d'augmentation de la taxe foncière, grosso modo, il y a un sous qui vient financer l'amélioration du service d'incendie, il y a un sous qui vient financer l'amélioration de nos interventions environnementales, protection des lacs, etc., etc. C'est à peu près, je dirais, l'équivalent, si on veut faire une règle simple, un sous pour l'incendie, puis un sous pour l'environnement, dans mon augmentation de la taxe foncière. Donc, pour moi, ça ferait le tour de la présentation, à ce moment-ci, si vos conseillers et conseillères ont des commentaires, ou si on passe à l'autre partie de la présentation avec les chants. Oui. C'est bon? Oui. Monsieur Picard. Bon, voilà. Budget 2021, municipalité, canton de Strasbourg. On va commencer avec les revenus. Je vais m'abstenir de vous dire les centaines d'accords dans les gros chiffres, parce que c'est un peu... ça fait beaucoup de chiffres. La taxe foncière a venu anticiper, révue du budget, 1,225,000. Pour ce qui est des tarifs, c'est 1,7,000. Pour les paiements tenant lieu de taxes, ça fait les immeubles gouvernementaux, entre autres, l'école et autres, c'est 46,900. Transferts, subventions, 129,600. Ça, ça a inclus le cycle Québec, et puis l'argent, non? Oui, le cycle Québec, c'est comme... C'est bon, ça a été dit. Service rendu 4,000. Imposition des droits de mutation, 123,000. Puis l'année 2020, là, ça a été 257,000. En tout cas, on va même augmenter. Intérêts et autres revenus, 26,000. Revenu d'hiver, autres revenus, encore 4,600. Ensuite de ça, on a un total de revenus de 2,569,000. À ça, il faut ajouter le surplus affecté, 20,000 $, et l'excédent de l'aide financière, COVID, là, pour 2020, 33,734, pour un total de revenus et d'affectations de 2,623,000. Ensuite de ça, on va passer aux dépenses. Conseil municipal et cours municipales, 109,500. Administration générale, 472,400. Pour un total d'administration, de 581,900. Sûreté du Québec, 208,395. Service incendie, 163,000. Sécurité civile, 9,900. Pour un total de la sécurité publique, de 381,700. Ensuite, passons à la voie d'été. Budget dépense, 397,700. Enlèvement de la neige, 217,900. Éclairage des rues, 11,100. Transport en commun, 28,500. Pour un total de transport, de 629,560. L'eau potable, maintenant, 64,200. Les égouts, 40,880. Les déchets, 136,700. Matières recyclables, 64,918. Matières organiques, 60,400. Fosses septiques, 73,779. Hygiène du milieu et subventions, 69,000. Pour un total, un total d'hygiène du milieu, 510,000. Ensuite, aménagement urbaniste, 105,000. Rénovation urbaine, embellissement, développement économique, 29,406. Tourisme et coop internet, 55,300. Pour un sous-total de ce secteur, de 189,800. Activités récréatives, 82,600. Centre communautaire, 32,200. Bibliothèque, 12,200. Pour un total, un sous-total d'hôpultures, de 127,100. Le total des dépenses d'opération s'élève donc à 2,420,275. À cela s'ajoutent des frais d'intérêt de banque et de remboursement capital de 202,952. Les immobilisations, c'est à zéro. Donc, un total des dépenses de 2,623,227. Excedent fonctionnement, donc, c'est à zéro. Ça balance. Voilà. Donc, ça, c'est présenté, dans le fond, dans le format qui est prescrit par le ministère, avec des titres, des fois, qui sont un peu bizarres. On aimerait être capable, là, de, parfois, de les nommer autrement, de les expliquer, ou même de les détailler davantage, pour que les citoyens puissent voir qu'est-ce qu'il y a dans chacune de ces lignes-là. Mais, on ne peut pas. Ce formulaire-là, il est obligatoire, et c'est comme ça qu'on va vous les présenter. Les gens qui nous écoutent actuellement, vous savez que vous pouvez obtenir ce document-là sur le site web de la municipalité, ou encore, de demander ici au bureau municipal, quand le bureau sera réouvert, vous allez pouvoir en obtenir la copie sans part d'air. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires sur le budget, avant qu'on passe au plan triennal, d'immobilisation? Non, c'est bon. C'est bon. Donc, ça reflète, en compte, les modifications que j'ai tenté de décrire d'une autre manière, avant qu'on passe à ces colonnes de chuteurs. Donc, à ce moment-là, peut-être qu'on pourrait aller sur le plan triennal d'immobilisation. Ça nous amène... Est-ce qu'on change le point de... Comment est-ce que... Oui, ça nous amène au point 6. C'est juste mon ordre du jour, l'adoption du budget du plan triennal. Mais, avant d'adopter le plan triennal, il faudrait le présenter. Oui, voilà, le plan triennal sur 3 ans. Il y a le chemin des panulines, en 2021, qui nous coûtera 190 000 $. Est-ce que tu as la source prévôt sur 2? Oui, je pense que ça vaut la peine. OK. Rechargement des chemins gravelés, ça, c'est au budget, 80 000 $, qui sera répété en 2022 et en 2023. Les bandes de patinoires, un montant qui sera prévu au surplus, 80 000... 40 000 $, pardon. Ça, c'est prévu au surplus pour l'année 2021. Toiture de la caserne, la caserne d'incendie, on s'entend, qui sera prévu au surplus, devant un montant de 40 000 $, 2020-2023, 2020-200. Camion de voirie, de service voirie, c'est une petite camionnette, ça, qui est sur le montant, son coût d'achat est évaluée à 30 000 $, ce sera prévu au surplus également. Contribution au surplus accumulé de la Régie des Ligières, suite à notre adhésion à cet organisme-là, il faut combler le montant de 29 158 $ pour la Régie des Ligères accumulées. Ça sera prévu au surplus, puis pour 2021 et 2022, il y a 15 000 $ qui sera également prévu au surplus. Ensuite, pour un point d'eau, qui sera prévu au surplus, 17 000 $ et prévu en 2021, il n'y en a pas en 2022 et 2023. Une génératrice pour le centre communautaire, ce sera prévu au surplus, le coût d'initon est de 11 500 $. Ensuite de ça, le parc du lac Calmeur, la teinture du revêtement, qui sera prévu au surplus, l'évaluation est de 10 000 $ en 2021. Le matériel informatique, ça c'est budgété, un montant de 3 000 $ en 2021, et également 3 000 $ en 2022 et 3 000 $ en 2023. Pour un grand total, pour 2021, il y a 452 658 $. Pour 2022, de 98 000 $ et pour 2023, de 83 000 $. Les dépenses qui sont inscrites au budget, c'est 83 000 $ en 2021, 83 000 $ en 2022 et 83 000 $ en 2023. Les dépenses non inscrites au budget, c'est 369 658 $ en 2021, et 15 000 $ en 2022. Et ils ont en 2023. Voilà. Ça vaut peut-être la peine, pour les gens qui nous écoutent, de reprendre peut-être certains éléments, si vous permettez. Le premier élément, chemin des parioliennes, on a entendu tantôt qu'on avait eu une question là-dessus, qui nous a été posée par un citoyen. Donc, effectivement, en vertu du règlement sur les ententes relatives aux infrastructures municipales, l'entente qui est survenue avec les promoteurs pour le chemin des parioliennes, c'est que la municipalité assume 40 % des coûts de construction du chemin. Éventuellement, ce chemin-là sera transféré à la municipalité, deviendra un chemin public. Ce n'est pas fait encore, il reste quelques étapes à franchir. Mais nous savons que nous aurons éventuellement, en 2021, un montant de 190 000 $ à payer pour ces frais-là, qui ont été jusqu'à maintenant entièrement assumés par le promoteur. Nous prévoyons prendre ça dans le surplus. On a examiné différentes options. On aurait pu y aller en règlement d'emprunt, totalement, en partie. Finalement, il nous apparaît que, compte tenu du montant dont nous disposons en termes de surplus, le plus simple, c'est de le passer immédiatement au surplus actuel. On comprend que les résidents de ce secteur-là n'ont pas contribué ou ne sont plus accumulés de la municipalité, mais ils vont y contribuer à partir de maintenant. Ils ont commencé à y contribuer parce qu'il y a eu des transactions et on a donc des revues de droit de mutation, des revenus de taxes foncières qui ont commencé à rentrer déjà. Ils vont continuer à rentrer, évidemment, pour les prochaines années. Je pense que les estimations qu'on a faites sur la rentabilité de notre investissement sont en train de se concrétiser, de se démontrer. Donc, c'est maintenant plutôt que plus tard. Ça revient un peu au même sur le long, mais ça évite toutes les démarches et les coûts d'aller en règlement d'emprunt. C'est quand même relativement complexe, alors que l'argent est disponible dans les coffres de la municipalité. Les ventes de patinoires, on a déjà parlé. L'installation, bientôt, on l'espère. Le toit de la caserne, il doit être refait. Ce n'est pas une question d'urgence nationale, mais on sait que la durée de vie est quand même arrivée. On commence déjà à avoir des dégâts. Il y a des tuiles qui sont parties au vent, etc. Et avant, justement, d'avoir une détérioration de l'immeuble, je pense qu'il va falloir, dès 2021, refaire la toitier. Le camion de service, on a un autre petit camion qui est lui aussi en fin de vie. Et avant qu'il nous lâche, on a eu la recommandation du service de boirie de procéder à son remplacement par un véhicule usagé. Ce n'est pas un véhicule qui fait énormément de kilométrages. Donc, on peut, on pense bien, acquérir un véhicule usagé qui va nous durer quand même plusieurs années pour le 30 000 qui apparaît. Pour la contribution sur le plan accumulé, il faut juste bien comprendre d'où ça sort, cette histoire-là. C'est que, comme la Régie des rivières existe depuis deux ans, que les trois municipalités qui la composent ont accumulé des surplus, nous, on ne peut pas arriver et dire, bien, ce chiffre-là m'appartient et je n'y ai pas contribué. Donc, ce qu'on doit faire, c'est une opération pour laquelle on rachète en quelque part notre part des surplus accumulés de la Régie pour qu'on arrive, dans le fond, en toute équité avec les municipalités qui sont là, elles, depuis le début. En passant, nous allons joindre la Régie des rivières au niveau incendie, mais nous ne serons pas la seule nouvelle municipalité à y adhérer puisque nous avons la confirmation que la municipalité de Boulard-Gambé qui discutait avec nous pour aller peut-être du côté d'Israélie, bien, en fait, le même raisonnement qu'à Stratford en disant, bien, ça ne fonctionne pas du côté d'Israélie, alors, pardon, on répond du côté de Wieden. Donc, on est deux municipalités à s'ajouter aux trois existants. Le point d'ouvre, il est dans le plan friennal depuis des années. À chaque année, on a des obstacles qui nous empêchent de le réaliser. On pensait à des bornes sèches, etc., ça a été bien compliqué. Là, il y a une option, peut-être, on n'ose pas trop donner trop de précisions parce qu'il y a des discussions à voir avec les propriétaires. Et on pense que cette fois-ci, on détient peut-être quelque chose d'intéressant qui nous permettrait d'augmenter notre réserve de sécurité en cas d'incendie, surtout si un incendie devait arriver en période d'étièves. Au lieu d'en manquer, on pense qu'on aurait une option intéressante. La génératrice au centre communautaire, j'aimerais souligner pour des gens qui nous écoutent que c'est une obligation pour les municipalités dans le cadre des mesures d'urgence d'avoir un centre de coordination des urgences qui est capable de fonctionner en cas de panélectrique. Donc, on a rencontré des responsables ici à l'interne et c'est clair que c'est une obligation. On ne peut plus fier jusqu'au fait que si le courant tombe, on va appeler et ils vont venir nous installer, etc. Ce n'est pas suffisant. Il faut que notre centre de coordination d'urgence soit opérationnel immédiatement. Et donc, on doit avoir un centre communautaire une génératrice qui est installée en permanence et qui démarre dès qu'on a besoin. Dans le fond, c'est la même chose que ce qu'on a fait à la caserne il y a deux ans maintenant. C'est la même opération. La teinture du parc, les gens qui ont visité dernièrement, le pavillon, vous voyez que c'est vraiment abîmé et si on ne veut pas que le revêtement lui-même soit remplacé, je peux absolument refaire la teinture. voilà, juste peut-être si Richard, si avec la permission des quelques petites informations, il serait que je voulais ajouter pour que les jeunes nous suivent le mieux possible dans notre récent. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires sur cette proposition de plan plan planale? C'est des choses qu'on va discuter déjà dans le passé pour arriver à ce tableau-là. Ça va? Oui. À l'aise, on va faire de l'exemple. Oui. Sur, je vais aller sur le budget dans son ensemble, ça nous va aussi. Donc, à ce moment-ci, s'il n'y a pas d'autres commentaires, j'accueillerais une proposition pour adopter le budget 2021 et le plan de la mobilisation 2021 tel que présenté. Je comprends que M. Ficard vous en faites la proposition En effet, Richard Picard, je le propose le budget et le plan de triennie. Merci. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, oui. C'est d'accord. Donc, c'est à deux. Est-ce que nous avons répondu à toutes les questions? Bien, on va faire un tour. On va faire un petit tour. On va faire un petit tour. Alors, je vais recommencer par le chemin des parulines. Alors, si on suit à la première question sur la question du 40 % des coûts et où est-ce qu'on prend ça dans le budget, je pense que la réponse a été énormément inscrite. Et je rajouterais, l'autre intervenant avait mis, alors le début de sa question, on a la réponse. Et la fin, son commentaire sur la question des parulines, ça disait, je consacrerais plutôt le surplus aux futurs travaux d'aqueduc et des goûts sur les rues des Cèdes et Elgin afin de diminuer l'impact monétaire sur le compte des taxes des gens du village. Il y avait cette vision-là un peu dans la question du plan d'immobilisation que cette question-là, elle reviendrait plus tard parce qu'on n'a pas fait encore, on sait qu'on va pouvoir faire la réfection la rue Elgin et rue Descèdes. C'est un projet d'immobilisation qui est prévu avec le MAMACH en subvention. En fait, je pense qu'il ne faut pas penser que si on avait affecté le surplus aux travaux d'affection des deux rues, ça aurait diminué le cadre fiscal puisque c'est des bases communiquées. Donc, c'est juste une question de savoir qu'est-ce qui est plus efficace comme approche et qu'est-ce qui réduit les coûts administratifs. De toute façon, pour les deux rues, il va falloir avoir des règlements dans le brun de façon importante pour la totalité du coût des travaux. Le gouvernement va nous rembourser progressivement mais on va devoir emprunter la totalité de la somme. Alors, ce n'est pas ce montant-là qui a fait une grande différence au niveau de l'argent. Mais comme on discutait la semaine passée, il va y avoir un petit peu d'argent de la tête qu'on va pouvoir prendre qui va arriver en 2021 vers la fin de l'année. Oui, absolument. Il faut dire qu'on a quand même des subventions très importantes pour ces deux rues-là. C'est ça. On est à 80 % de subventions dans le programme FIMO. On est à 80 % de subventions. Et puis, on a une subvention aussi du côté RIRL sur le chemin. pour le chemin. Donc, effectivement, on a un bon taux. L'enjeu, c'est plus qu'on n'est pas remboursé aussi vite qu'on le dépense. C'est sur 10 ans le remboursement du ministère. Donc, il faut être capable de tenir ce temps-là. Le système, c'est exceptionnel. Oui. 80 % de subventions des infrastructures municipales, c'est une occasion à ne pas manquer. C'est ça. Je vais reprendre les questions qui étaient plus précises tantôt. Alors, quel est le montant d'argent alloué pour le projet Promotion Stratford dans le budget 2021? Alors, c'est 50 000 $ qui est prévu et c'est prévu dans le volet Tourisme et Co-op. C'est le même montant que l'on est. Tout à fait. L'autre question, c'est est-ce qu'il y a un montant dans le budget 2021 concernant le parc du lac Hermeur? Alors, ça aussi, c'est 20 000 $ encore qui est pris comme l'année passée qui est prévu dans le volet Loisirs et Cultures. C'est là qui est inscrit. Quel est le montant total de la Côte-Port pour la MRC du Granit dans le budget 2021 et quel était le montant en 2020? Alors, tantôt, on a donné les écarts, mais en 2021, le total, c'est 116 169 et en 2020, il était de 236 763. Pourquoi avons-nous environ 40 000 $ d'augmentation dans le budget du service incendie? Ça, je pense que vous avez très bien répondu tantôt. je ne vais pas reprendre ça. Pourquoi une augmentation de 30 000 $ dans le budget hygiène du milieu? Alors, il faut savoir que tantôt, quand on parlait que les formulations ne sont pas toujours pertinentes, alors c'est que dans l'hygiène du milieu, entre le 25 000 $ du plan d'environnement et le 2 500 $ de la table pour le lac Hermeur, la table de concertation des maires du lac Hermeur. Voyez-vous, c'est au moins 27 500 $ vous avez 30 000 $, ça fait que c'est ça la réponse à ça. Quelles sont les composantes et leur montant du poste tourisme et co-op Internet au niveau du budget 2021 au regard de l'estimé? Alors, dans ce poste-là, il y a, dans l'estimé 2020, il y avait 55 000 $ pour le plan de développement. On avait prévu 50 000 $ pour le plan de développement qui est allé à la promotion de Stratford, mais un autre 5 000 qui, par rapport au fait de la publicité, nos consultations, le fait de pouvoir produire un document écrit. Puis, dans ce budget-là, il y a la cotisation, la cote-part au PDZA et la cotisation du tourisme pour environ 5 000 $. Fait qu'en 2021, bien, le 50 000, c'est le 50 000 $ de promotion, toujours le même de promotion Stratford. Le 5 000, c'est toujours les deux mêmes cotisations. Donc, c'est assez équivalent, c'est juste quelques différences de son. Quelles sont les principales dépenses du poste d'activité et récréative pour l'estimé 2020 et le budget 2021? Alors, la base est la même. Alors, le loisir, c'est 20 000 $ qui est donné au comité de loisir. La patine moindre, c'est 5 000 $. 20 000 $ pour la société de gestion. 20 000 $ qui couvrent l'entretien au domaine du lac Hermel en termes de tant entretien par les ouvriers que des équipements ou des choses comme ça. Il y a un 10 000 $ qui est prévu aussi pour le chalet des loisirs et l'entretien et un autre volet de ce côté-là. Puis, il y a un 7 000 $ pour la plupart de la MRC en loisirs. Ça, c'est la base par règles les deux. La différence, c'est que cette année, en 2020, il y a un 16 000 $ de dépense de COVID qui est ajouté. C'est pour ça que ça fait une grosse différence entre le montant estimé 2020 et le montant prévu au budget. Alors, ça fait le tour des questions que notre citoyen nous a déposé. En espérant que ça nous donne l'éclairage souhaité ou sinon, il pourra toujours nous écrire ou nous appeler. et puis, on pourra prendre une question. C'est ça. Donc, ça va. Écoutez, je mettrai un terme à la deuxième période de questions. Il n'y a pas d'autres questions qui sont remplies depuis 7 heures. Donc, ça nous amène à la levée de cette séance extraordinaire. Quelqu'un qui nous propose? Isabelle Couture, je propose à la levée de la salle. Merci beaucoup. On a une grande pause et on revient pour la deuxième séance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada